Lecture du Deuxième Livre des Rois En ces jours-là, Sénachérib, roi d'Assour, envoya des messagers dire à Ézéchias. Vous parlerez à Ézéchias, roi de Juda, en ces termes. Ne te laisse pas tromper par ton Dieu, en qui tu mets ta confiance, et ne dis pas. Jérusalem ne sera pas livrée aux mains du roi d'Assour. Tu sais bien ce que les rois d'Assour ont fait à tous les pays. Ils les ont voués à l'anathème. Et toi seul, tu serais délivré ? Ézéchias prit la lettre de la main des messagers. Il l'a lu. Puis il monta à la maison du Seigneur, déplia la lettre devant le Seigneur, et, devant lui, pria en disant, Seigneur, Dieu d'Israël, toi qui sièges sur les Kéroubim, tu es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as fait le ciel et la terre. Prête l'oreille, Seigneur, et entend, ouvre les yeux, Seigneur, et vois. Écoute le message envoyé par Sénachérib pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, Seigneur, que les rois d'Assour ont ravagé les nations et leurs territoires, et brûlé leurs dieux. En réalité, ce n'étaient pas des dieux, mais un ouvrage de main d'homme, fait avec du bois et de la pierre. C'est pourquoi ils ont pu les faire disparaître. Maintenant, je t'en supplie, Seigneur notre Dieu, sauve-nous de la main de Sénachérib et tous les royaumes de la terre. « Saurons que tu es, Seigneur, le seul Dieu. » Alors le prophète Isaïe, fils d'Amo, envoya dire à Ézéchias, « Ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée. » Au sujet de Sénachérib, roi d'Assour. « Voici la parole que le Seigneur a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle te nargue, la Vierge, la fille de Sion. Elle hoche la tête pour se moquer de toi, la fille de Jérusalem. Oui, un reste sortira de Jérusalem, et des survivants, de la montagne de Sion. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur. Et voici ce que dit le Seigneur au sujet du roi d'Assour. « Il n'entrera pas dans cette ville, il ne lui lancera pas une seule flèche, il ne lui opposera pas un seul bouclier, il n'élèvera pas un seul remblai. Il retournera par le chemin par lequel il est venu. Non, il n'entrera pas dans cette ville, oracle du Seigneur. Je protégerai cette ville, je la sauverai à cause de moi-même et à cause de David mon serviteur. La nuit même, l'ange du Seigneur sortit et frappa 185 000 hommes dans le camp assyrien. Le matin, quand on se leva, ce n'étaient que des cadavres. Sénachérib, roi d'Assour, plia bagage et s'en alla. Il revint à Miniv et y demeura. Parole du Seigneur